bonjour donc ici une vidéo sur quoi ? une vidéo sur les pertes de charge et flash gaz qui sont dues à des températures trop élevées où les tuyauteries passent et les pertes de charge qui sont des prédétentes dans les tuyauteries je vais vous expliquer ça allez on y va donc ici qu'est ce qu'on a on a une chambre froide qui est ici on la tient à 0 degrés celsius et on va évaporer à moins 10 donc nos paramètres sont ici on aura notre groupe de condensation ici on va traverser deux pièces donc on aura moins 10 en température d'évaporation avec 6 kelvins de surchauffe on aura un sous refroidissement de 5 kelvins température de condensation 40 degrés sous refroidissement sur les liquides 3 kelvins surchauffe sur l'aspiration 4 kelvins alors ça nous fait quoi ici on sort du compresseur donc j'ai tracé sur le diagramme et j'avais obtenu 58 degrés ici en refoulement on a 40 degrés condensation ici on sort à 35 degrés puisque on a 5 de sous refroidissement donc 40 moins 5 ça fait 35 degrés on part ici on va jusqu'au détendu arrivo à détendu on a encore 3 kelvins de sous refroidissement sous la ligne liquide donc on arrive à 32 ici donc de là on est parti à 58 on est arrivé à 32 ok donc là on est 100% liquide après on détend on a on évapore à moins 10 on a 6 degrés surchauffe donc moins 10 on remonte de 6 degrés ça fait moins 4 et j'ai encore une surchauffe sur la ligne d'aspiration qui est de 4 kelvins donc je rajoute 4 ça fait 0 degrés arrivé au compresseur donc je suis parti de moins 10 j'arrive à 0 degrés celsius alors quel est le but de montrer ça le but de montrer déjà le cycle comment il se passe ici et maintenant qu'est ce que je vais faire je vais réchauffer ces deux pièces pourquoi parce que le client a décidé de poser des appareils qui chauffent dans ces pièces là que j'étais libre auparavant et il avait demandé de mettre le goût de compensation à l'extérieur à l'époque et après il a mis des appareils ici voilà moi j'ai mes tuyauteries qui sont ici maintenant on voit que les deux pièces ici il a mis des appareils qui réchauffent bon ici admettons qu'il ait mis des photos copieuses qu'il ait mis un central data puis que enfin des appareils qui apportent de la chaleur et il a 31 degrés ici par contre ici qu'est ce qu'il a fait il avait deux deux installations frigorifique à faire avec deux petits groupes il a dit je vais mettre les groupes ici le pas les mettre dehors j'en ai déjà un dehors ça fait pas beau je vais mettre les deux ici et à la règle il laisse la porte ouverte ici la porte ouverte ici pour que la chaleur s'en va ici bon c'est la chambre froide est à un étage supérieur qu'est ce qui va se passer ma ligne ma ligne liquide qui est rouge ici celle ci elle part d'ici je vous rappelle elle part d'ici plus ou moins 35 degrés et elle va arriver ici à 32 35 degrés ça pose pas trop de problèmes malgré ça se refroidit petit à petit théoriquement avant maintenant 35 degrés ça n'arrivera pas à se refroidir puisque j'ai 35 degrés ici elle va rester à 35 mais c'est là que rentre le problème ici qu'est ce qui va se passer la chaleur de 45 degrés va se transmettre à la tuyauterie qui est ici cette partie là et qu'est ce qu'on va avoir on va arrêter avoir un réchauffement du liquide qui va être là et qu'est ce qu'on va se passer qu'est ce qui va se passer on va arriver au lieu d'arriver à 32 degrés ici on va arriver à plus ou moins 42 degrés et comme la condensation se faisait à 40 degrés ici qu'est ce que je dois avoir de la vapeur et du liquide et c'est comme ça que mon installation va commencer la chalité on a des cas où on a ce qu'on appelle une réévaporation du liquide alors l'invère évaporation elle peut un réchauffement des pièces mais elle peut être due aussi à des pertes de charge qui sont subiétés au tri qu'on a mal évalué avec un déshydrateur avec un voyant liquide avec n'importe quoi qui pourrait faire des pertes de charge et qui nous faire descendre la pression et comme on a une relation pression température fatalement on peut avoir des problèmes donc ici on se retrouve avec 42 degrés ici à 42 degrés ici ça ça me pose un problème donc je vais avoir de la vapeur qui va arriver ici et du liquide et mon installation ne descendra jamais à 0 degrés dans ce qu'on appelle du flash gaz donc l'autre c'est les prédétentes mais ici c'est le flash gaz le prédétente c'est quand on a des réductions et des pertes de charge trop importantes donc ici maintenant sur cette ligne qu'est ce que j'ai comme problème j'ai une température de condensation de 40 degrés mais j'ai fait j'ai un soufroidissement de juste 3 kelvins j'ai changé la valeur ici j'ai 37 degrés donc je vais sortir de la bouteille je vais partir par là mais oui j'ai une très grande tuyauterie qui est ici qui va me faire une bonne perte de charge j'ai en plus un déshydrateur un rayon liquide et une vanne magnétique mais 3 kelvins de soufreude froidissement ce n'est pas suffisant on est sûr et certain qu'arrivée ici on va avoir un flash gaz il faut avoir un bon soufreude froidissement et éviter les pertes de charge au maximum on les aura on n'a pas le choix pour être sûr et certain d'arriver à 100% liquide ici et toutes les pertes de charge ici qui sont ici je vais avoir des chutes de pression qui vont se faire l'une derrière l'autre et qu'est ce qui va se passer ben ici je vais avoir un flash gaz alors ça ça fait partie des gros problèmes qu'on rencontre surtout en été de ce genre de problème comme j'ai cité tantôt que la température des locaux qui qui sont chaudes et où on va se retrouver une réévaporation du liquide donc voici le flash gaz avec les valeurs donc ici une tuyauterie qui est très grande j'ai un déshydrateur un rayon liquide une électrovanne dans mon voyeur liquide j'ai 0,05 bar de perte de charge le déshydrateur 0,18 bar l'électrovanne 0,35 bar la nuit liquide chez 19 mètres à 0,03 bar par mètre de perte de charge ça fait 0,58 bar quand j'additionne tout ça ça fait plus ou moins un bar 17 un bar 16 un bar 17 donc j'ai mis un bar 17 et ce qui fait que 40 degrés ça correspond à 10 bar 17 mais ça c'est la condensation qui est à 40 degrés ici je dois avoir 10 bar 17 sur ma ligne sur ma ligne je je j'ai et là j'ai un souffrénissement bien sûr de 5K20 donc sur ma ligne liquide j'ai des pertes de charge qui sont là 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 qu'est ce qui va se passer j'arrive à 9 bar ici on arrive à 9 bar j'ai tellement de perte de charge que normalement théoriquement je devrais commencer à 35,53 mais c'est à 40 degrés je condense donc fatalement qu'est ce qui se passe mais j'ai du gaz et du liquide qui arrive ici beaucoup plus de gaz que de liquide j'ai une réévaporation énorme ici donc j'ai des pertes de charge ce qu'on appelle des chutes de pression perte de charge là dedans qui vont me faire réévaporer la partie comment vapeur ça va faire de la prédétente et je vais avoir une partie qui va passer en vapeur liquide arriver au détendeur qui va m'embrouiller toute mon installation et la faire chaluter donc ça c'est ce qu'on appelle les flash gaz et les prédétentes voilà je vous ai expliqué les pertes de charge qu'il ya dans les tuyauteries et le réchauffement des tuyauteries qu'il pourrait y avoir ça c'est des trucs qu'on rencontre régulièrement surtout enfin les remontées de température c'est surtout en période été que l'on se fait piéger on dit il n'y a pas assez de puissance et en fin de compte c'est des petits des petits problèmes comme ça qu'on rencontre et bon le flash gaz peut être dû aussi à des pertes de charge et les pertes de charge ça c'est vraiment une catastrophe ça on rencontre ça régulièrement ok donc veillez bien faire attention tous ceux de ces petits paramètres qui sont importants qu'on est en fin de journée